Je vous remercie déjà pour le 8 mars 2019 alors c'est marrant parce qu'en fait vous savez moi je considère que c'est un jour particulier c'est bien de fêter la femme mais heureusement que les femmes sont là tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours en fait tous les jours devraient être un 8 mars oui alors madame Bourara vous avez raison qu'est ce que deviennent les associations aujourd'hui nous nous avons 60 ans d'existence cette association a été montée par des femmes et a pratiquement eu dans ses comités que des femmes actuellement nous avons trois hommes courageux au sein du comité je dis bien courageux parce que on le sait la femme et vous avez raison dès qu'elle a accès aussi à l'éducation elle est capable de d'envahir le champ qui soit culturel professionnel ou associatif parce que elle a cette position très particulière de pragmatisme pour moi une femme c'est quelqu'un de pragmatique c'est quelqu'un qui ressent les choses et qui de ce fait va agir selon sa sensibilité comme nous n'avons pas eu que des droits et que encore aujourd'hui nous sommes en construction de tous nos droits nous avons pris l'habitude que pour arriver à quelque chose qu'il fallait donner beaucoup d'énergie pour que ça soit visible autant il est facile pour un homme mais je n'ai pas de comparaison sexiste mais c'est quand même vrai encore et même dans les plus grands pays structurés et dans tous les pays du monde un homme il est facile de considérer que c'est normal qu'il devienne quelqu'un d'important un directeur un président c'est presque légitime et la femme a dû toujours elle construire travailler forcer les portes montrer sa capacité à gérer à former à aider donc dans l'associatif il y a quelque chose que les hommes n'ont pas pu prendre par rapport aux femmes c'est cette sensibilité c'est ce côté pragmatique de poser un diagnostic sur une position d'une personne en précarité d'une personne en difficulté et d'y apporter ce côté nécessaire mais ce côté humain qui est je dirais une prédisposition féminine aussi vous avez des hommes qui ont beaucoup d'humanité qui sont capables aussi mais c'est quand même plus généralement une femme qui va d'abord aussi se poser la question même quand elle a un service très délimité en spécificité mais qui va quand même poser la question à la femme en disant combien tu as d'enfants est ce qu'ils vont à l'école ce que ne fera jamais un homme de savoir essayer de savoir par rapport à la personne qu'il a surtout quand nous avons des femmes en face de nous c'est d'abord d'essayer de la mettre en confiance et de lui apporter aussi des questions qui vont la libérer sur ses difficultés alors dans le domaine associatif nous recevons nous avons vous savez leur joyeux s'occupe d'éducation de santé et d'employabilité alors la santé c'est un service qui est là depuis 1973 et qui est la lutte contre la mortalité infantile où la mère donc la femme est au centre de tout ces femmes sont exceptionnelles parce que malgré leurs difficultés Dieu sait qu'elles en ont beaucoup certaines ne sont pas mariées ont un enfant d'autres ont un enfant qui est né petit n'a pas été accepté par le mari qui a divorcé de sa femme et qu'il a laissé se débrouiller toute seule d'autres sont dans un milieu familial tout à fait cohérent mais n'ont pas les moyens parce que le mari ne travaille pas qu'elles ont déjà deux enfants et qu'elles ne peuvent pas aller travailler donc elles sont accueillies ici mais c'est des femmes courage c'est des femmes qui forcent notre admiration parce que malgré les petits moyens elles sont prêtes à apprendre et ça aussi c'est une connotation très féminine nous le voyons dans tous nos services la femme est toujours à l'écoute elle veut apprendre parce qu'elle veut s'en sortir parce qu'elle veut montrer qu'elle est capable alors que souvent chez dans l'autre sexe le sexe masculin souvent même chez les petits garçons en employabilité chez les jeunes il faut forcer il faut être obligé de faciliter voilà c'est ça nous avons besoin d'écoute aussi c'est à dire que nous apportons quelque chose mais si nous apportons que ça n'est pas écouté ça ne sert à rien et la femme c'est un plaisir de travailler avec les femmes parce que elles sont à l'écoute elles sont prêtes avec des efforts à travailler avec nous la main dans la main pour s'en sortir voilà tout ce que je voulais dire en fait sur les les femmes en situation précaire de la lutte contre la mortalité c'est des femmes courage mais qui sont bien enfin qui viennent une fois par semaine à leur joyeuse et qui ont montré tous les côtés positifs de la femme marocaine qui veut s'en sortir et sortir son bébé de ses difficultés dans l'employabilité ce sont des jeunes garçons et filles et là aussi la jeune fille marocaine qui a quitté le primaire quitté le collège ou quitté le lycée et qui revient dans un cercle vertueux que la cellule d'orientation d'insertion professionnelle elle est pleine d'énergie elle veut son projet de vie elle veut comprendre et vous savez c'est dur pour elle parce qu'elle doit retourner dans une famille où elle va leur expliquer qu'elle ne peut pas aller gagner de l'argent comme ça aujourd'hui qu'elle a besoin d'une formation qu'elle a besoin qu'il faut la laisser venir à l'heure joyeuse pour avoir ces trois mois de renforcement de capacité puis après peut-être de passer une année en formation donc c'est aussi des jeunes filles qui en veulent et cette citoyenneté elle est magnifique et le seul regret que nous pourrions avoir sur l'employabilité c'est que malgré l'écoute que nous donnons et l'information que nous donnons dans les quartiers il y a plus de garçons que de filles mais dans les projets internationaux que nous avons on nous demande de présenter 40% de femmes et 60% d'hommes parce qu'on sait que dans un pays comme chez nous il y aura plus d'hommes que de femmes et bien nous nous avons mis les indicateurs à 50-50 et je crois que nous avons terminé l'année parce que nous avons voulu donner la place une place prépondérante aux jeunes filles marocaines pour pouvoir être employable et bien nous sommes à 48-52 donc on a été au-delà des moyennes que voulaient en fait les projets Najah qui sont des projets Najah qui veut dire la réussite mais qui sont des projets qui étaient plus dédiés aux jeunes hommes qu'aux jeunes filles je vais vous donner l'exemple de l'heure joyeuse et l'exemple des femmes de l'heure joyeuse c'est à dire par exemple au niveau du service de lutte contre la mortalité infantile vous avez trois médecins bénévoles et une dizaine de bénévoles quand la Moudawana je vous parle d'un service qui est né en 1973 donc qui n'est pas d'hier quand la Moudawana c'est 2003 je crois pourquoi c'est de la Moudawana à le code de la famille voilà c'est ça nous avons décidé de recevoir les femmes une heure avant la visite chez le médecin et tout le code de la famille leur a été expliqué de A jusque Z et alors nous avions et ça c'est formidable nous avions des retours de ces femmes qui nous disaient avec ce que vous m'avez expliqué je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon mari tu sais aujourd'hui si tu veux me divorcer tu pourras pas car il faut d'abord si tu veux épouser une autre femme tu pourras pas il faut que je te donne la permission alors c'était elles nous ont dit il y a des maris qui ont dit tu vas plus à l'heure joyeuse voilà c'est à dire que nous notre rôle et nous avions fait ça à l'époque nous avions un service un centre de formation par apprentissage sur la couture ce n'était que des jeunes filles et nous venions leur expliquer des articles du code de la famille et nous voyons physiquement c'était vrai ces femmes qui rentraient leur tête dans leur cou parce que n'avait pas la possibilité d'avoir ne pensait pas qu'elle pouvait aujourd'hui même pas marcher voilà marcher ben relever la tête et pour nous ça a été une bataille dans tous nos services c'est de dire aux femmes il faut relever la tête aujourd'hui même si vous n'arriverez pas toujours à faire respecter vos droits mais vous les avez c'est déjà la première étape soyez conscientes que vous avez des droits et je vous assure madame que aujourd'hui nous avons des femmes qui amènent leur mari et qui nous disent voilà il faut lui expliquer où sont mes droits et qu'il ne pourra pas faire ça et ben nous arrivons à régler des problèmes alors que ce n'est pas du tout on n'a pas mais nous sommes nous sommes un centre d'écoute donc nous pouvons recevoir un mari une femme et lui à leur expliquer sont les droits des uns et des autres pourquoi il faut pas faire ça pourquoi il se met en difficulté en faisant ça et tout ça ça montre bien que la femme marocaine elle a changé elle s'est émancipée et quand on prend le temps et c'est peut-être cette difficulté que nous devons on en a parlé informellement toutes les deux tout à l'heure c'est qu'il faut prendre le temps d'informer les gens sur ce à quoi ils ont droit sur ce que leur réserve leur ville leur quartier leur pays de façon à ce qu'ils aient cette information et qu'ils puissent à leur guise pouvoir utiliser toutes ces données pour leur bien-être et progressivement ils deviennent des citoyens actifs de la situation tout à fait tout à fait parce que vous créez un respect mutuel vous recréez la dignité vous pouvez avoir des difficultés de précarité mais vous devez exiger que l'on vous respecte et qu'on vous parle comme à quelqu'un qui n'est pas dans la précarité parce que vous aussi vous élevez votre enfant vous aussi vous vous battez pour le mettre à l'école vous aussi vous faites des sacrifices pour que votre jeune aille en formation professionnelle tout le monde a droit à cette grande place dans la société marocaine et notre fierté au bout de 60 ans d'Heure Joyeuse aujourd'hui c'est justement ça c'est que vraiment du comité aux bénévoles dans les services et du personnel de l'Heure Joyeuse leur leitmotiv quand ils arrivent le matin à l'Heure Joyeuse c'est le respect des uns et des autres les droits de l'homme c'est quelque chose de très très global le vrai respect c'est de dire bonjour à tout le monde c'est de recevoir chacun avec une écoute même si on n'a pas la solution c'est de pouvoir donner un renseignement pour que la personne puisse sortir de l'Heure Joyeuse en disant j'ai bien fait de venir, ils m'ont expliqué, ils m'ont donné une adresse, ils ont téléphoné pour moi ils m'ont donné un numéro vert, ils m'ont inscrit au RAMED ils m'ont aidé à faire mes papiers tous les jours, tous les jours, Mme Bourara, nous faisons ce genre de travail et c'est ce qui fait que l'Heure Joyeuse porte bien son nom oui alors c'est une très belle question et j'en suis profondément touchée parce que, alors je pense que l'équilibre de Leila, l'Heure Joyeuse en fait partie sa famille en fait partie bien sûr mais que c'est un équilibre global, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre ça fait 22 ans que j'ai abandonné mon travail pour m'occuper d'Heure Joyeuse j'ai toujours été très présente, c'est une grande joie d'être présente, de régler des problèmes, de solutionner des choses tous les jours alors je suis d'une nature très positive donc quand je dis de solutionner des problèmes, en fait d'ouvrir un problème parce que tous les problèmes ne sont pas solutionnables parce que sinon on serait ici, on ne serait pas l'Heure Joyeuse, on serait le paradis on ne pouvait pas être le paradis mais on peut atténuer, expliquer, avancer et je crois que dans mon comportement personnel de Leila, de tous les jours c'est justement jamais penser que c'est impossible je l'ai prouvé pendant 22 ans, je l'ai prouvé chez moi, je l'ai prouvé ici, je l'ai prouvé avec mes enfants aujourd'hui comme grand-mère, j'ai des petits-enfants qui ne sont pas tous au Maroc mais ce n'est pas impossible d'aller les voir voilà, c'est important maintenant je pense que l'équilibre c'est aussi, je fais partie de ces femmes qui ont un équilibre aussi à travers son couple, son mari, sa famille et ça a toujours été une construction pour moi très importante c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup du mariage, de la facilité du divorce ce sont des choses qui quelquefois peuvent m'étonner parce qu'on se construit aussi dans un couple pour peu bien sûr que ce soit réuni c'est un soutien important voilà, mais on peut créer son équilibre ailleurs alors je pense que j'ai tellement d'énergie parce que j'ai des défauts que je peux être pénible à la longue donc heureusement que je me suis inscrite dans le social dans quelque chose que j'aime qui demande énormément d'énergie et qui permet de canaliser une énergie débordante qui pourrait peut-être peser aussi un moment au niveau de ma famille ou de mon couple donc vous voyez qui profitent oui qui profitent bien sûr voilà tout est une question d'équilibre et on ne le dira jamais assez parce qu'on le voit ici c'est vrai dans la précarité mais ça se voit dans tous les milieux l'éducation est la clé des problèmes des familles des problèmes de société des problèmes d'avenir pour des pays comme les nôtres et il faut que chaque femme marocaine soit consciente que quel que soit son niveau dans la société elle doit éduquer déjà à son niveau à elle ses enfants et elle doit permettre que ses enfants soient éduqués, scolarisés parce que c'est un avenir pour ses enfants je crois que là il faut que ça soit ça n'était pas vrai enfin ça a toujours été vrai mais ça n'était pas vrai pour elle il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans aujourd'hui c'est la seule voie possible c'est l'éducation, la scolarisation et l'éducation à la maison et pour une dernière petite information nous éduquons les familles en situation précaire pour nous aider à remettre leurs enfants dans le système scolaire et dans l'éducation et dans le comportemental parce qu'aujourd'hui c'est exigé jusque dans l'entreprise que vous sachiez vous tenir que vous sachiez respecter les autres que vous sachiez arriver à l'heure que vous sachiez... donc tout est une question d'éducation à la femme marocaine je lui dis si tu remplis ton rôle, le premier rôle le rôle le plus important c'est l'éducation des enfants tout le monde y trouvera son compte et toi parce que tu auras des enfants éduqués et qui pourront un avenir et qui auront aussi un regard vis-à-vis de leur mère plus tard elle les a aidés à avancer dans la vie donc voilà pour moi le seul message pour la femme marocaine c'est l'éducation pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux